Il y a la surcharge de travail et l'absence de marchandises parce que les palettes aujourd'hui, tout est vide quand on commande. On n'a pas ce qu'on commande, donc les travailleurs n'ont pas de garantie pour leur futur. Qu'est-ce qui va être fait de leur emploi demain ? Dans quelles commissions paritaires vont-ils se trouver ? Quelles vont être leurs conditions de travail ? Quelles vont être leurs conditions de rémunération ? Alors on a la direction d'Intermarché qui dit que rien ne change, mais ils vont quand même tous être franchisés. Quand on est franchisé, effectivement, tout change. Il y a un bureau de conciliation qui est prévu cet après-midi. Ce n'est pas le premier, on n'y attend pas grand-chose, mais on va s'y rentrer parce que ce bureau de conciliation avait déjà été réservé en 2022. Mais à ce moment-là, il concernait surtout la stabilité de l'emploi parce que le taux d'intérim sur Bruxelles avoisine les 20 à 23 %, ce qui est au-delà de nos accords, qui étaient initialement de 15 %.